mesurer les progrès réels de l'apprenant et savoir si l'apprenant est réellement prêt à aller sur le terrain ou connaît vraiment bien la réalité d'un business. Et donc on s'est intéressé nous à une techno qui est super émergente dont vous avez sûrement entendu parler qui est la 360 VR pour permettre de mettre en situation de très larges audiences. Alors 360 VR, ça veut dire 360 réalité virtuelle, en fait c'est un mélange entre deux techno, le format vidéo 360 qui est en fait très accessible donc disponible sur le mobile depuis par exemple Facebook et aussi disponible via Youtube donc vous avez sûrement déjà vu ce type de vidéo qu'on peut tourner ou alors même vous utilisez peut-être régulièrement Google Street View avec des photos aussi en 360 et vous avez donc dans 360 VR le mot VR qui veut dire réalité virtuelle. Quand on parle de réalité virtuelle, on voit souvent le côté un peu waouh avec des casques hyper sophistiqués, très immersifs, des environnements en 3D très sophistiqués. La réalité c'est que ces technologies-là en fait ça coûte très cher donc vous ne pourrez pas le diffuser à des milliers de personnes. Un casque comme ça, ça va coûter entre 2000 et 3000 euros et pour modéliser un monde qui soit vraiment joli et qui ne ressemble pas à un jeu vidéo des années 90 ça va vous coûter très cher. Et parfois vous n'allez pas toujours avoir l'air très intelligent sur le lieu de travail. Donc en fait nous on est vraiment entre les deux. On va se situer entre l'accessibilité des vidéos 360 qui vont être disponibles sur tous les devices et le côté interactif et immersif de la réalité virtuelle. Donc comment on fait ça ? On va en fait rajouter sur des vidéos et des photos 360 une couche interactive et gamifiée. Les avantages c'est que vous allez pouvoir ouvrir ça sur tous vos devices. Que ce soit sur un ordinateur, vous n'avez pas besoin d'avoir de gros casques mais si vous l'ouvrez sur un téléphone, vous allez pouvoir activer le mode réalité virtuelle. Je vais vous montrer comment ça marche. L'avantage aussi c'est que le temps de développement est très court. Vous allez pouvoir vous-même capter vos plans 360 à l'aide de petites caméras comme ça. J'en ai vu une aussi là, c'est une Theta je crois. Ça coûte 200 euros. Vous la posez sur un pied, vous captez. Là par exemple j'aurais pu capter une scène de prise de parole en public et j'aurais pu immerger les gens devant cette audience pour faire pratiquer. C'est fait déjà ? Ah voilà, tu vas plus vite que moi Patrick. Et donc temps de développement très court. Vous captez, vous n'avez pas besoin de tout modéliser en 3D et surtout vous pouvez le faire par vous-même avec un outil auteur. Les usages pour la formation, toutes les copies d'écran que vous allez voir, ce sont des vraies expériences qu'on a réalisées pour des clients. Ça va être se glisser dans la peau de quelqu'un. Par exemple, se glisser dans la peau d'un client, d'un vendeur, d'un technicien. Prendre des décisions pour avancer dans l'expérience. Vous allez pouvoir aussi être partout. Donc dans une usine, dans un labo, dans un endroit difficile d'accès. On a fait pour Danone une expérience dans la peau d'un commercial en République démocratique du Congo. Donc vous êtes à Brazzaville et vous allez visiter à la manière d'un commercial, c'est une supérette, et vous allez négocier avec le patron de la supérette. Et enfin vous pouvez aussi vous préparer à des situations un peu plus soft skills. Donc par exemple, là c'est une prise de parole en réunion. Vous avez aussi un exemple d'Elevator Pitch, où vous êtes dans un ascenseur, votre CEO vous regarde droit dans les yeux, enfin rentre dans l'ascenseur, vous regarde droit dans les yeux et vous demande sur quoi tu bosses en ce moment. Et là on a une interaction qui permet d'enregistrer la voix, et vous allez pouvoir pratiquer en situation réelle devant un CEO ce type d'expérience. Les avantages, c'est qu'on va avoir un taux d'attention qui est très fort. Il faut garder des modules assez courts, ça reste du micro-learning, donc c'est des exercices pratiques entre 3 et 7 minutes. Mais vous avez donc déjà un format qui est extrêmement interactif, et quand vous êtes en réalité virtuelle, vous avez les yeux dans le casque, vous avez le corps qui bouge, donc on est vraiment sur une manière d'apprendre qui sollicite en fait tout le corps. C'est une manière d'apprendre aussi qui favorise l'expérimentation, donc le learning by doing, qui est en général plébiscité pour l'efficacité en termes de rétention d'informations. Et un format gamifié qu'on va explorer, ça génère également aussi beaucoup plus d'engagement de la part des apprenants. Donc on a en général 5 fois plus d'interactions sur des expériences en 360 VR interactifs que sur d'autres médias. Et enfin, dernier levier assez important, c'est que vous allez pouvoir répéter ces mises en situation, vous allez pouvoir vous tromper, et donc apprendre au fur et à mesure. Donc voilà, c'est un format qui ne va pas remplacer d'autres modalités pédagogiques, mais qui va vraiment appuyer sur ces 4 leviers-là très forts d'apprentissage. Donc vous allez pouvoir l'intégrer assez facilement, en fait, dans vos programmes, dans des programmes classiques de blended learning. Vous n'êtes pas obligé de tout refaire en réalité virtuelle. Par contre, vous pouvez insérer des petits modules de 3 à 5 minutes à chaque étape. Donc ça peut être en préparation d'un training pour se préparer mentalement à des situations. Ça peut être pendant des sessions présentielles. On a fait ça avec L'Oréal, par exemple, pour une formation en product management chez des marketeurs. Toutes les 2 heures, ils avaient un exercice d'immersion dans les labos de R&D de L'Oréal pour voir comment étaient conçus les produits sur lesquels on les formait. Vous pouvez aussi, à la fin du programme, de votre programme de blended learning, vous assurer que vos apprenants sont prêts à aller sur le terrain et on validerait des compétences en situation réelle. Comme je vous le disais, pas besoin de techno extrêmement sophistiquée ni coûteuse. Nos expériences sont disponibles sur le web. Ça veut dire que vous avez en un lien web, vous allez pouvoir consulter la même expérience sur n'importe quel navigateur. Presque tous les navigateurs, j'avoue qu'Internet Explorer 6 ne marchera peut-être pas, mais Chrome et Firefox marchera très bien. Donc vous l'ouvrez sur un ordinateur, vous allez voir en 360, et quand vous l'ouvrez sur un téléphone, un téléphone assez récent, vous allez pouvoir plugger plein de types de casques de réalité virtuelle différentes. Vous avez le truc assez immersif, en général, que les gens qui aiment bien les sensations fortes vont mettre. Donc là, vous glissez votre téléphone à l'intérieur et votre téléphone va faire office d'écran. Donc là, vous allez après tourner et vous êtes complètement émergé. Soit vous avez ce type de solution, ça coûte environ 40 euros, ça, ça coûte plutôt 3 euros personnalisés. Vous avez pareil, glissé votre téléphone dedans, et l'apprenant va faire comme ça. Vous pourrez venir nous voir pour faire des démos en bas tout à l'heure. Et ensuite, ça c'est ce qui marche le mieux. Ça se glisse dans la poche, c'est des petites lunettes, pareil, vous le clipsez à un téléphone. Je fais mon démonstrateur. Voilà, et donc là, vous allez pouvoir prendre le téléphone et pareil, vous avez une expérience 3D interactive. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est des exemples d'expériences qu'on a faites avec des clients. Le mieux, c'est peut-être de vous montrer en live ce que ça donne. Vous êtes dessus déjà. Donc là, par exemple, vous êtes sur un menu... Je vais le mettre en grand. Surtout pas que j'appuie sur fermer. Donc là, c'est un menu de démo où vous allez pouvoir, par exemple, arriver sur Mars. Pour interagir, c'est les petites bulles interactives. Vous allez cliquer dessus. Là, on est sur Mars. Je ne sais pas si elles sont. Il y a un audio qui vous explique comment avancer. Donc vous allez avoir un quiz sur Mars qui vous demande combien de degrés il fait sur Mars. Bon, je vous le spoil, il fait très froid. Voilà, et c'est la température moyenne. Donc vous allez pouvoir engranger des étoiles au fur et à mesure. Et plus vous ouvrez d'interactions, plus vous allez pouvoir avancer dans les expériences. Donc ça, c'est une expérience un peu sympa qu'on montre notamment plutôt dans le milieu de l'éducation. Mais vous en avez d'autres pour, par exemple, les milieux industriels. Donc là, on est dans une brasserie artisanale à Paris, qui est la brasserie BAP-BAP. Et vous allez pouvoir tourner, en fait, et voir tout le processus de fabrication de la bière BAP-BAP. Et quand on veut zoomer, en fait, donc aller dans la machine, on peut intégrer des vidéos 2D que vous auriez déjà créées, en fait. On peut mettre de la vidéo 2D dans la vidéo 360. Et alors, quand vous l'ouvrez avec un téléphone, donc en mode réalité virtuelle, en fait, les interactions se font au regard. Donc quand vous regardez la machine, ça va ouvrir la petite vidéo. Je crois que je voulais vous montrer... Ah oui, je voulais vous montrer une autre. qui est l'exemple dans la peau d'un vendeur de lunettes. Donc là, vous êtes dans une boutique chez un opticien. Et le client va vous poser plein de questions. Donc, vous n'avez pas le son, mais je vous fais sa voix. Il dit, je ne sais pas trop quel type de lunettes choisir. Je ne sais pas quelle forme est adaptée à mon visage. On va le regarder. On va regarder l'analyse visage. Et là, vous avez un système de questions, un audio qui dit quelle est la forme du visage du client. Et en fonction de ce que vous allez lui répondre, on peut déclencher des scénarios conditionnels. Bon, je vous spoil, il a un visage ovale. Et là, il va dire, ah, je ne savais pas que j'avais un visage ovale et choisir petit à petit les lunettes qui lui conviennent bien. Donc, quand vous êtes déjà en 360, c'est un format assez innovant parce que vous allez pouvoir vous promener dans toute la boutique. Mais quand vous l'ouvrez en réalité virtuelle, vous avez le client vraiment face à vous, grandeur nature, qui vous regarde droit dans les yeux. D'où l'aspect vraiment émotionnel qui est assez fort. Ce que je voulais montrer aussi, c'était l'expérience qu'on a fait pour Danone à Brazzaville. Donc là, vous êtes en République démocratique du Congo. Vous devez bien préparer votre rendez-vous. Je crois que la réponse, c'est ça. Vous gagnez des étoiles au fur et à mesure. Vous avez la résolution. Et après, vous pouvez entrer dans le magasin. Et donc là, le détaillant va vous parler. C'est un peu pixelisé avec l'écran. Mais après, vous allez pouvoir aller dans les rayons et détecter les problèmes qu'il y a de merchandising, etc. Donc, pour être assez concret et vous donner des prix de combien ça coûte, ça va être une expérience clé en main. Donc en fait, on va tout faire pour vous. On va comprendre votre besoin pédagogique, écrire un storyboard, venir capter et vous aider à le diffuser. Ça va coûter 10 000 euros. C'est-à-dire un prix assez similaire à des e-learning classiques. Après, l'autre option, c'est qu'on peut vous donner la possibilité de le faire par vous-même. Donc là, on va vous proposer un outil auteur qui est un outil SAS qui vous permet en quelques heures de rendre interactifs tous les plans que vous aurez pris avec ce type de caméra. Et donc, cet outil auteur, il y a une quarantaine de combinaisons interactives possibles. Vous avez aussi accès à un tableau de bord de data et vous pouvez faire de la co-création. Donc ça, c'est pour la partie création et pour la partie diffusion, on va pouvoir vous aider en vous prêtant des casques et des lunettes. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est que si vous avez besoin d'intégrer des exercices d'immersion dans vos présentiels, on peut vous prêter ça. C'est une petite boîte qui permet de diffuser à plus de 50 personnes des expériences sans aucune connexion Wi-Fi ni 4G. Donc en fait, chacun peut ouvrir sur son téléphone une expérience et vous n'avez aucun problème de connexion. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble l'outil auteur pour vous montrer qu'il est assez simple. Voilà, vous n'avez rien besoin d'installer. Tout est en SAS, donc en ligne. Vous avez vos expériences qui sont là. Vous allez en amont mettre en ligne vos médias, donc photos, vidéos, 360, vidéos classiques, slides. Vous pouvez générer de l'audio de synthèse aussi en plusieurs langues pour faire différentes versions ou au pire si vous n'avez pas le temps d'enregistrer vos propres voix. Et vous pouvez aussi intégrer des objets 3D. Donc par exemple, mettre de la PLV qui n'existe pas encore dans un magasin pour former des commerciaux à cette PLV. Donc là, vous mettez en ligne vos médias et ensuite vous arrivez. On est sur l'expérience de visite de la brasserie. Hop, j'allais sur... Voilà. Vous allez gérer vos scènes, donc dire c'est une vidéo, photos 360, choisir parmi les médias que vous avez mis en ligne. Et ensuite, par exemple, si je veux mettre un quiz sur la statue de la République, je vais gérer toutes mes interactions ici. Donc là, je clique sur plus, je vais dire quiz. C'est un quiz, je pourrais le configurer assez simplement. Dire si je réponds ça, ça va m'emmener vers telle scène ou telle autre. Donc c'est ce qui permet de faire des scénarios conditionnels. Et puis vous avez d'autres options de personnalisation. Si je réponds bien, ça me fait gagner une étoile. Je vais rendre l'interaction invisible comme ça. Par exemple, on peut imaginer un audio qui dit détecter une anomalie sur une machine. Vous allez cacher une interaction. Et quand la personne va passer dessus avec son regard ou avec sa souris, ça va révéler l'interaction. Et vous pouvez ensuite définir à quel moment vous voulez que les interactions apparaissent, comment elles s'enchaînent entre elles. Et puis tout simplement, après, vous cliquez sur Save. Et c'est comme un site web, en fait. C'est directement publié. Pas besoin de retélécharger une appli, de tout remettre à jour. Tout est automatiquement publié. Donc vous avez deux options. Soit vous le laissez sur le web et vous le diffusez à vos apprenants. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer la plateforme, le tableau de bord. Donc là, vous pouvez savoir qui l'a consulté, combien de temps, quel apprenant a répondu à quelles questions, jusqu'où ils sont arrivés, etc. Soit vous pouvez faire des exports sur vos LMS. Donc vous pouvez exporter ces expériences en SCORM ou en XAPI. Et puis après, les datas seront les vôtres et vous pourrez les traquer depuis votre LMS. Toujours pour revenir au prix, parce que j'imagine que c'est une question qui va revenir très souvent. On a deux formules. Soit une formule à la carte, si vous voulez essayer pas à pas et commencer par une expérience, puis d'autres. Soit des forfaits où vraiment là, vous avez tout illimité et vous pouvez faire vos exports ou diffuser en illimité. Voilà. Et je voulais vous montrer, je sais pas combien de temps il me reste. 100 minutes, parfait. Alors, je vais faire un essai parce qu'on va avoir plein d'innovations qui vont arriver sur l'outil. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est de la réalité virtuelle avec augmenté d'interactions. Donc en fait, on prend un environnement qui est pas celui dans lequel on se situe et on rajoute des interactions. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est rajouter des interactions dans l'endroit où je me situe aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle de la réalité augmentée. Et on pourrait comme ça gamifier le lieu de travail. On pourrait cacher en fait des interactions dans un endroit, dans une pièce, dans une usine. Et en fait, tout ça, vous pouvez le faire aussi à partir de la fin d'année avec notre outil auteur. Tout simplement en ouvrant un lien web. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble si le Wi-Fi veut bien fonctionner. Yes. Alors, je vais avoir besoin de mon modèle. Donc en fait, vous avez un petit repère. Donc là, on en a créé un. Vous pouvez créer un petit repère. Et en fait... Je vais lâcher ça. Zut, j'ai l'impression que ça a plein. Est-ce que ça le voit mon téléphone ? Bon. Et là, c'est l'effet démo. Au pire, j'ai fait une vidéo backup pour vous montrer que ça marche. Non, non. Reviens. Non. Au pire, je vais vous montrer la vidéo démo. Mais hop. Bon. Si ça se connecte, tu reviendras, Dwayne. J'avais mon démonstrateur officiel. Bon. Du coup, je l'ai fait chez moi. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc en fait, vous placez un petit repère et vous allez ouvrir un navigateur web. Et en fait, vous allez avoir... Après, c'est un petit tag info qui va être repéré par votre navigateur dans votre environnement réel. Et donc, vous allez pouvoir le viser, l'ouvrir, gagner des étoiles, répondre avec... Oui, c'est le navigateur. Donc en fait, c'est juste un lien web. Vous ouvrez votre... Ce sera myuptail.test, je ne sais pas, c'est augmenté. Et ça ouvre votre appareil photo. Et en fait, vous pourrez scanner n'importe quoi. Et la différence avec un QR code, parce qu'un QR code, c'est vous l'ouvrez et ça vous ouvre un lien web. Là, c'est directement dans votre navigateur. Vous allez avoir des interactions, des quiz, des vidéos qui vont pouvoir se... Voilà. Est-ce que ça reprend avec... Ah, zut. Bon. L'effet des mots est réel. Peut-être que du coup, on a un peu de temps pour les questions. Allons-y. Quelle connexion avec un LMS ? Là, en attendant, pour l'instant, ça va être une génération de pack score mix API. Et c'est à vous de le mettre ensuite sur votre LMS. Et oui, on est aussi compatibles avec certains outils. Pour l'instant, on cherche plus de partenaires, mais de mobile learning. Donc par exemple, je ne sais pas si j'ai le droit de les citer parce qu'ils ne sont pas forcément présents aujourd'hui, mais un acteur... Voilà, on a un partenariat notamment avec Teachant de Mars qui vous permet d'avoir une activité supplémentaire dans Teachant de Mars qui s'appellerait exercice immersif. Et donc en fait, ce serait une expérience uptail. Et je voulais... J'avais une dernière slide, désolée pour les questions, du coup, parce qu'on ne sait même pas... Voilà, c'était juste pour vous dire qu'on est quatre cofondateurs. On a déjà... On s'est lancé fin 2016, donc il y a sept mois. Et on a commencé à commercialiser notre outil auteur en février. Et donc on a déjà pas mal d'expériences et de clients avec qui on a bossé. Après, comme ça, je vous laisse les coordonnées et je continue à répondre aux questions. Comment fait-on pour cliquer avec un casque ? Alors en fait, vous allez... Je vais vous montrer ça directement sur le navigateur. En fait, devant vous, là, vous avez un petit viseur. Et ce viseur, il va rester... En fait, quand vous allez vous déplacer, il va toujours rester devant le regard. Et donc quand vous aurez un casque sur vous, vous allez bouger la tête et ce viseur va faire office de souris. Donc en fait, quand vous allez le viser, ça va... Ça va activer l'interaction. Et voilà, il y avait, je crois, pas d'autres questions. Si, une dernière. Ah si, voilà. C'était pas une question, c'était un commentaire. J'adore ! Ouais ! Il y en a d'autres comme ça ? Il y en a deux ? Ok. Je vais juste vous montrer le rayon qui est assez chouette. Voilà, donc là, vous êtes devant un rayon et l'audio vous dit par quoi vous devez commencer quand vous êtes devant le rayon. Et voilà, hop. Vous pouvez viser, noter. Je crois que c'est identifier les ruptures pour commencer. Bon, non, c'est pas ça. Bon, bref, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.